Bonjour et bienvenue en Provence, Pays d'Arles. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de nombreuses manifestations artistiques en cette année européenne de la culture Marseille-Provence 2013. Au programme, les sentiers de l'eau dans le magnifique parc naturel régional de Camargue, le musée Auguste Chabot à Graveson et les Caillères de Lumière au Beau de Provence, une bien jolie balade en perspective. Donc ici, nous sommes au départ d'un sentier de découverte sur lequel promènent des visiteurs de la Camargue librement. Ce sentier fait 3,5 km. Il permet d'ailleurs d'aller au-delà du paysage agricole, dans les zones qui ne sont pas cultivées mais pâturées, de voir des taureaux, des chevaux, d'aller dans le marais, la roselière. Tout ça, on peut le voir lorsqu'on monte sur l'œuvre. Les sentiers de l'eau en plein cœur du parc naturel régional de Camargue, c'est une idée simple mais originale pour découvrir la Camargue au fil de l'eau, du Rhône jusqu'à la mer. Alors c'est un parcours artistique qui a pour objectif de montrer la Camargue autrement. Ce que nous avons là, ce dont nous avons hérité notre patrimoine, ce sont les hommes qui l'ont constitué et qui nous l'ont légué. C'est une manière aussi, pas de réhabiliter, mais de montrer la place de l'homme dans ce paysage. On est ici au départ de la randonnée sur un curieux bateau promontoire. C'est une initiative à ciel ouvert, imaginée par l'artiste japonais Tadashi Kawamata. Un point de départ idéal pour mettre le cap vers la réserve naturelle. Et donc elle a pris cette forme de bateau qui ne voguera jamais, mais qui rappelle le large de Noé. Oui, et puis qui invite à la rêverie, le fait de regarder les paysages. C'est vraiment deux comptes. Donc à chaque lieu, il y a des œuvres aussi plus ou moins importantes. On n'a pas l'intention de construire systématiquement dans tous les lieux de grosses œuvres comme celle-ci. D'accord, donc à chaque fois on sera surpris, on verra autre chose. À chaque fois on verra autre chose et on ne sait pas ce qu'on va voir. Une volonté d'amener des visiteurs dans des lieux où ils ne vont pas d'eux-mêmes par un attrait supplémentaire qu'est l'œuvre de Tadashi Kawamata. Ce sont des œuvres qui sont intégrées dans le paysage, qui sont inspirées aussi par le paysage. Nous sommes maintenant à Gravezon, la patrie du peintre Auguste Chabot. « Quand tu aimes, il faut partir », dit un célèbre poème. Ce nîmois de naissance n'a pas hésité à quitter sa Provence natale pour traverser la Méditerranée jusqu'en Tunisie. Il a ramené dans ses bagages plusieurs croquis absolument exquis que je vous invite à découvrir dans son musée qui porte son nom, le musée Auguste Chabot, et c'est par là. Madame Chabot, j'ai entendu dire que votre grand-père, lorsqu'il est parti en Tunisie faire son service militaire, avait quelque part croqué un petit peu le Maghreb à la Provençale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, en fait, Auguste Chabot, quand il est parti en Tunisie, il a tout simplement retrouvé sa Provence. Donc c'est la Provence arabe d'Auguste Chabot. Donc là, on est effectivement sur un regard fasciné d'Auguste Chabot autour de ses femmes voilées. Et ça lui rappelait, bien entendu, les femmes au fichu qu'il avait perçues en Provence, ainsi que les banathèses, qui étaient des femmes qui étaient venues travailler en Provence dans les années 20. À son retour, par exemple, il nous dépeigne des scènes comme ça. Donc là, on est sur une vue de Saint-Trophime, mais qui pourrait être aussi l'intérieur d'un riad ou d'une midersa. Exactement, alors on ne sait plus trop si on est en France, en Maghreb. Tout à fait. Chabot va nous dépeindre cet Orient provençal, donc à son retour, aussi autour de ce dessin, donc ce papier de boucherie qui est daté de 1901, où il y a la représentation de la sœur, c'est vraiment similaire à la Tunisienne. Donc quand il les voit, forcément, il est sur ce double regard, la Tunisienne et la sœur, toutes de blancs vêtues, la tête couverte, etc. Donc on est sur la Provence arabe en Tunisie et l'Orient provençal, donc en Provence. Mais je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette exposition temporaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le parallèle entre la Tunisie et la Provence, voire le croisement entre ces deux pays. Dans tous les cas, cette expo vous attend jusqu'au 15 septembre 2013 au musée Auguste Chabot de Graveson. Et il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ce peintre, notamment sa période parisienne, les troquets, les cabarets, ça vaut vraiment le détour. Mais voilà, maintenant, il est temps de partir pour d'autres aventures. Et pour continuer de parler de peinture, je vous emmène au Carrière de Lumière, au beau de Provence, pour un voyage initiatique dans de la peinture plurimédia, à l'intérieur même des toiles des grands peintres. Alors, monsieur Henri Rousseau, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ce site est exceptionnel de par son histoire ? Il est exceptionnel parce qu'ici, pendant près de 2000 ans, on a extrait une pierre facile d'utilisation, une pierre calcaire blanche qui est très éclatante de blancheur, une pierre aussi facile d'exploitation, donc avec des six requins. Chaque carrière pouvait couper des blocs, utilisés pour des remparts, comme le château des Vaux-de-Provence ou le site antique de Glanum. D'accord, et ça donne naissance comme ça à des salles avec déjà des jeux de lumière qui font que c'est un site artistique des gens lui-même. Oui, on a vraiment tout un dédale de chambres, de lieux qui se succèdent. Ici, par exemple, devant nos yeux, on a presque de façon naturelle un temple antique ou une cathédrale. On est comme engloutis dans un monde à part, on immerge totalement le public dans les tableaux. C'est un spectacle avant tout sensoriel. On fait appel à l'émotion, l'émotion qui permet de découvrir, redécouvrir la beauté pour ceux qui ne seraient pas habitués à ce genre d'expérience artistique. Et voilà, c'est déjà la dernière étape de notre circuit culturel touristique d'aujourd'hui. Je me trouve au musée de l'art antique, autrement dit musée bleu, on comprend facilement pourquoi. En plus des expositions permanentes et du futur projet d'extension qui sera achevé finalement dès cette année, vous pouvez venir observer une exposition absolument inédite et fantastique de l'œuvre de Rodin. Venez, suivez-moi, on va en voir plus. Madame Picard, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours artistique de l'exposition Rodin ? C'est l'idée d'un face-à-face entre l'œuvre de Rodin et l'Antiquité au travers des fragments qui l'ont fascinée, qu'il s'agisse d'œuvres emblématiques de grandes collections telles que le British Museum ou encore le Louvre, ou qu'il s'agisse des propres œuvres de sa collection. Donc l'idée, c'est de voir et d'apprendre à regarder la sculpture et de comprendre que cette antiquité gréco-romaine, elle est constitutive de l'art contemporain et qu'elle revient sans arrêt dans l'histoire. Elle réapparaît, elle réémerge, elle est sans cesse réinventée par des artistes contemporains. La Vénus d'Arme, qui se trouve juste derrière vous, qui est donc une chance dans cette exposition, a influencé son travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière ? Rodin a une fascination pour la féminité et plus particulièrement pour Vénus Aphrodite, qui devient une figure privilégiée. C'est-à-dire qu'il la réinvente au travers d'un programme iconographique qui est celui de la Porte de l'Enfer, qu'il conçoit entre 1880 et 1890. Et toutes les femmes de Rodin, qui sont sur cette Porte de l'Enfer, renvoient à des attitudes que Rodin connaît de la collection des Vénus Aphrodite du Louvre à l'époque, puisqu'il n'a pas encore sa collection personnelle. Il va commencer à collectionner des antiquités à la fin du XIXe siècle. En fait, le visiteur progresse de la lumière à l'ombre. Donc on va des grands corpus classiques de l'antiquité gréco-romaine, dont on trouve des répliques dans la collection de Rodin, à toute l'ambiguïté et à toute l'angoisse de sa création quand on arrive dans la dernière salle, où là, tout est dans l'ombre. Ce génie du XXe siècle, évidemment, s'adresse, regarde, et est complètement fasciné par les génies de l'art classique, de la Grèce du IVe siècle, au travers des œuvres de Praxité, mais aussi de Polyclète, et bien évidemment de Phidias, qui reste la référence essentielle pour Rodin, vraiment le sommum de la beauté pour Rodin. Voilà, j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche et des fourmis dans les jambes pour profiter et vous plonger dans les œuvres culturelles de Marseille-Provence 2013, en Provence-Pays d'Arles. A bientôt et régalez-vous ! Sous-titrage ST' 501